6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda Bebsa. Bonjour. On revient avec vous ce matin sur la détention injuste de Moumiya Abu Jamel, un afro-américain journaliste engagé contre la ségrégation raciale, qui est en prison depuis 42 ans. C'est le plus vieux prisonnier de la planète. Retour donc avec vous sur l'injuste destin de ce militant des droits de l'homme. Moumiya Abu Jamel est pris dans une fusillade qui éclate dans laquelle il se retrouve et au coude de laquelle un policier blanc est tué. Moumiya agit à terre, il est blessé, mais il va être aussitôt arrêté et aussitôt accusé du meurtre de ce policier dans un procès bâclé et sans preuve. Il est jugé en 1982 par un jury presque exclusivement blanc, un jury qui le condamne à mort le 3 juillet 1982. Un des juges, le juge Albert Sabot, avait été entendu par une sténographe du tribunal dire au moment du procès « Je vais les aider à faire griller ce nègre ». C'est ainsi que le procès de Moumiya Abu Jamel va être marqué par une sélection truquée du jury sur une base raciste, par les intimidations incessantes contre des témoins, par la dissimulation des preuves de l'innocence de Moumiya et surtout par le trucage des expertises balistiques sans éprouver la culpabilité de ce dernier. Mais la vérité va finir par pointer du nez, quand en décembre 2018, six boîtes d'archives sont retrouvées dans les bureaux du procureur de Philadelphie. Parmi ces documents, on trouve une lettre manuscrite du principal témoin à charge du procès, un certain Robert Chaubert, qui demande au procureur de ne pas oublier de le payer. En 1999, Arnold B. Verley, un homme proche des clans mafieux, fait une déclaration sous serment pour dire que c'était lui et non Moumiya Abu Jamel qui avait tué l'agent de police Faulkner. L'homme avait été lâché par la mafia, qui avait décidé de l'exécuter pour ne pas laisser de preuves, et donc il avait préféré avouer son crime. Il affirme qu'il avait été engagé pour tuer le policier Faulkner, lequel constituait un problème pour le milieu et pour les policiers corrompus, parce qu'il les traquait, il traquait les pots de verre, et les revenus illicites provenant de la prostitution, des paris et de la drogue. Cette année-là, un tiers de la police de Philadelphie fait déjà l'objet de trois enquêtes fédérales pour corruption impliquant des liens entre les agents de police et la mafia. En vérité, Moumiya Abu Jamel était déjà la cible de la police de Philadelphie depuis le temps où il était le porte-parole des Black Panthers. Il était aussi devenu encomprant lorsqu'il s'est fait la voie des sans-voix. En décembre 2001, sa peine capitale est suspendue, mais il est toujours enfermé dans les couloirs de la mort. Bref, l'affaire Moumiya Abu Jamel, c'est l'histoire d'un faux procès qui a condamné à tort un innocent juste parce qu'il était un homme de couleur.